Justement pour montrer ce moment d'apaisement. Donc on est autour de la mère qui est en train de mourir. On voit que les personnages sont un peu dans leur coin, un peu dans leur tête, que les regards ne se croisent pas jusqu'au moment où on a ce plan large magnifique où la famille est réunie, c'est très pictural. Je pense que les fans de Six Feet Under pensent à cette photo de Gregory Crudson qui a servi de promotion. C'est très silencieux, on sent qu'il va se passer quelque chose. Et en fait c'est la nature qui va prendre toute la place. La nature avec un côté un peu surnaturel, on va voir cette lumière qui va envahir et d'un coup la famille est réunie, d'un coup la famille vit la même chose au même moment et regarde dans la même direction. À nouveau, la nature prend sa place dans cette scène presque de deuil et là cet orage va déclencher un souvenir chez la mère. Dans n'importe quel autre film, dans n'importe quelle autre série, ce moment-là aurait été le moment de la mort. On aurait annoncé la mort par un orage. Pas ici. Et c'est ça que j'aime dans cette série, c'est que c'est toujours très inattendu. Au lieu de tuer la mère par l'orage, on va déclencher un souvenir, déclencher un flashback et la revoir jeune, vivante, vibrante. Et pour moi c'est un peu un résumé de la série. C'est toujours très inattendu et toujours très beau et très dirigé vers l'humain. C'est toujours très inattendu.